Bonjour, alors pourquoi amincir ces verres ? Quand on a une correction moyenne, forte, on parle toujours d'amincissement des verres, mais pourquoi ? Je vais vous donner trois raisons qui justifient d'amincir correctement ces verres. Je ne vous parle pas forcément d'amincir au mieux, mais d'amincir correctement. La première chose, c'est évidemment le poids. Plus vous allez amincir le verre, moins il y aura de matière, moins les lunettes seront lourdes. Ça, ça me paraît assez logique. La seconde est clairement esthétique, moins il y aura d'épaisseur. Quand on est myope, moins d'épaisseur au bord, ça ne fait pas forcément très joli. Quand on est hyper métrope, d'avoir une grosse épaisseur au centre crée un gros effet loupe et des yeux un peu de hibou. Ce n'est pas non plus super esthétique. Et enfin, la troisième, qui est peut-être pour moi la plus importante, elle est clairement optique. C'est-à-dire que les épaisseurs des verres vont engendrer plus de déformations. C'est-à-dire que quand on est myope, au centre, l'épaisseur sera petite. On ne sera pas sur une grosse épaisseur. Mais sur les côtés, effectivement, il y aura plus d'épaisseur, ce qui veut dire plus de déformations. Ce qui, quelque part, vous réduira le champ de vision net. Quand on est hyper métrope, d'avoir moins d'épaisseur, uniformisera l'épaisseur du verre, donc l'effet loupe, l'effet grossissant. Et du coup, ça créera moins de déformations, moins de distorsions sur, si on mettait une grille devant, ça les déformera moins. Voilà, c'était les trois raisons pour lesquelles il faut amoncir ses verres correctement. Ça dépend forcément de la monture pour amoncir ses verres. Et je vous dis à très bientôt chez Atalaistre. Sous-titrage ST' 501